Casi 9h moins le quart ce lundi matin, Julia, Myriam et Patrice sont avec nous pour la suite de votre télématin, bien sûr, mais on va commencer par l'agenda de théâtre que nous propose notre ami Jean-Philippe Ziau qui s'est intéressé cette semaine à une pièce de Molière dans une adaptation des plus burlesques assez féministe et on peut le dire un brun survolté. Oui, c'est une bien féroce pièce de Molière que je vous invite à découvrir cette semaine au travers de Trissotin et les Femmes Savantes, spectacle créé en 2015 au Théâtre National de Marseille, La Criée. Cette amusante, lumineuse et efficace comédie de mœurs est ici revisité avec malice et intelligence par Machama Keyev et sa formidable troupe. Autant vous dire tout de suite, c'est vraiment saboureux. Et quelle indignité pour ce qui s'appelle homme d'être baissé sans cesse aux soins matériels au lieu de se hausser vers les spirituels. Il faut qu'enfin j'éclate, que je lève le masque et décharge ma rate. C'est l'impasse de l'émancipation des femmes dans une maison hallucinée, une famille qui vrille et le désarroi des hommes qui s'ensuit quand les femmes tâchent de s'émanciper. Il n'est pas bien honnête, mais pour beaucoup de causes qu'une femme étudie et sache tant de choses, former au bonne humeur l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens. Et régler la dépense avec économie doit être son étude et sa philosophie. Toujours le personnage de Grisal, qui est le père de cette famille, est un bon bourgeois, qui aime profiter de la vie, du longtemps et de sa situation professionnelle et familiale. Il se passe entre chaque personnage des situations d'une cruauté absolue et surtout, chaque personnage est totalement ambivalent. Je n'ai pas coincé dans tous vos gens à l'atteint et principalement ce monsieur Trisotin. C'est lui qui, dans des verres, nous a tympanisés. Tous les propos qu'il tient sont des billes veusées. Sur les planches, l'avant-dernière pièce de Molière se fait ici l'écho d'un féminisme à peine voilé face au désarroi masculin. Dans cette folle critique sociale et familiale, tout vrille et vacille chez les bobos en pleine soif d'émancipation. Avez-vous compris, vous, toute son énergie ? Songez-vous bien vous-même à tout ce qu'il nous dit et pensez-vous alors y mettre tant d'esprit. Les femmes de cette maison, elles sont revendicatrices pour ma chère étendre qui a pris sous sa coupe ma fille aînée. Je suis totalement dépassée dans un grand désarroi, comme disait Macha, face aux exigences et aux désirs de ma femme. J'essaye de suivre tout ça bonheur, malheur. Et je sais mieux que vous, jugez de ce qu'ils vont. La contestation est ici superflue. Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire. Si le siècle rendait justice aux beaux esprits... En carrosses dorées, vous irriez par les rues. On verrait le public vous dresser des statues. C'est quelque chose de très enlevé, très coloré, à la fois trouble, avec des cassures. Et en même temps, tout ça se passe dans un univers où il très bon choix, très confortable et complètement halluciné. Vous me sacrifiez. Ce n'est pas vous que je me sacrifie. Et vous avez l'appui de la philosophie. Pour voir d'un œil content couronner leur ardeur. Qu'il prenne garde au moins que je suis dans son cœur. Il y a vraiment tout dans cette formidable mise en scène. Molière, tout en alexandrin. Mais à l'heure des sixties, il fallait y penser. Dans ce rusé chaud théâtral où la guerre des sexes fait rage, les esprits obtus en prennent pour leur grade. À la fois psychédélique, musical, coloré, osé et magnifiquement fouet-souet, ce trissotin où les femmes savantent fait son effet, presque sans en avoir l'air. Masha Makayev et sa bande Assur Grave auraient sûrement dit Molière aujourd'hui. Voilà, bon spectacle à tous et à très bientôt.